Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, tu auras le droit tous les matins à un bol de café au lait avec du pain et de la confiture. Et le midi, il y aura une gamette pour ta famille. Alors à bientôt, Joseph. Je n'ai jamais manqué de vie. En fait, c'est mon premier travail. C'est vrai que c'était difficile depuis que mon père était parti. Maman n'arrivait pas toujours à payer pour la maison et elle avait peur qu'on nous jette. Papa, tu me manques. Ce n'est pas juste. Je sais, Joseph. Papa, pourquoi es-tu parti ? Tu sais, c'était très difficile de trouver du travail ici. Mais à un moment doré, tu réparais des horloges, des montres. J'aimais bien te voir faire. Oui, c'était bien. Mais un jour, on a volé une montre qu'on m'avait confiée. J'ai été obligé de la rembourser. Mais les gens commençaient à me regarder de travers. Ils me soupçonnaient de la voir voler. C'était trop dur. Je supportais plus de rester ici. J'ai préféré retourner dans mon pays, en Pologne. Mais pourquoi on n'est pas tous venus avec toi ? Mes frères, ma sœur, maman. Pour rester tous ensemble. Ta mère ne voulait pas repartir ailleurs, donc commence à zéro. Tu sais, quand elle a quitté son pays, l'Espagne, où je l'ai rencontrée, ça a été très dur pour elle de s'adapter à notre nouvelle vie en France. Mais c'est vrai, j'aurais aimé que vous m'en rejoigniez. Au début, tu nous envoyais des lettres. Et tu es même venue nous voir à Noël avec plein de cadeaux. Et puis, plus rien. Tu nous as pu donner de nouvelles. Pourquoi ? Papa ? Papa ? Encore de la fumée partout. Ce n'est plus possible à Noël avec un sessalon jusque chez nous. Ay, Dios mío. Je suis désolée, mademoiselle Thérèse. Ça doit être la cheminée qui est encore bouchée. La cheminée ? Mais on a froid et on ne sait pas comment faire. Arrêtez de nous embêter. Partez si on se joue d'hab. Basta, Joseph. Ne t'inquiète. Désolée, vous savez, Joseph est très impulsif. C'est étranger, là. Que n'est bon à rien ! Il ne faut pas qu'on se dispute avec les voisins. Sinon, la vie sera impossible ici. Tu ne vas pas parler comme ça aux gens. Je ne veux pas que tu deviens violent, comme avec ton père. Mais c'est elle, maman, qui nous crie toujours après. Ça suffit. Mangez un vide au soupe et allons me coucher. Et maman, tu dois t'emmener chez les dentistes, avec une autre carte du bureau de bienfaisante. Tu es toujours mal au dent, n'est-ce pas ? Oui, très mal, maman. Tu sais, j'aimerais tellement qu'on ait une vraie maison. Où il fait bien chaud et où les voisins ne viennent pas nous disputer. Oui, c'est simple. Je ne sais pas comment mon fils dit à très mal au dent. Ah, pour vous c'est gratuit ? Et personne, les bureaux de bienfaisance ne paient pas ? Vous avez la chance. Il faut juste signer ici. La madre que los parió, que l'on peut nous faire. Bonjour, madame. On a une livraison pour vous. Pour moi ? Oui, ça vient de Poznan, en Pologne, de la part d'un monsieur Vrezinck. Vrez- Oh, regardez, c'est écrit là. Ah bon ? C'est son des meubles ? C'est un piano. Un piano ? On le met où ? Euh, il faudra qu'on évarrasse pour lui faire la place. Oh là là, c'est incroyable ! Tu vois, ton père pense à nous. Vous avez vu ça ? Les Vrezinskis ont un piano. Quoi ? Eux ? Un piano ? Eh bien, on l'aura tout vu. C'est un dessin, c'est un objet de luxe, un piano. C'est pas pour des gens comme eux. En fait, ils gâchent bien l'enjeu. Ça fait sûr. Pour de vrai, ils sont pleins aux as. On va voir de la musique dans la maison de Sef. Tout plein. Coplas, bailes, maturkas. Podilla, on se fait une fiesta. Notre maison ne sera plus jamais la même avec la musique maintenant. Vous allez voir qu'ils vont continuer à demander de l'aide au bureau de bienfaisance. Et à obtenir des cartes pour des soins gratuits. Et à obtenir aussi des croissants du pain. Et des bidons de soupe du couvrant du bon pasteur. Ah, les Sefs sont bien trop gentils. Et si c'est pas malheureux de voir ça, ces gens-là qui profitent de la charité et s'en hôpent. On revendra les pianos. Ce n'est plus possible de subir de telles affrontes de voisinage. L'autre jour, avec mon frère, on a vu un oiseau blessé sur le bord de la route. On s'est occupé de lui et il a un peu retrouvé vide en maman. Mais on n'a pas réussi à le sauver jusqu'au bout. C'est pas juste. Joseph, dépêche-toi d'aller faire mes courses après l'école si tu veux toucher tes sous. Et cette fois-ci, n'oublie pas le pain. Et ne cours pas avec les œufs. Et ne traîne pas en gouttes avec les val-lu-pieds. Tu as bien entendu ? Joseph, fais attention que la viande qui était dans la bouchière, à l'échange de ton travail, ne soit pas trop dure. L'autre jour, elle était inlangeable. Tu as bien entendu ? Je suis tout fait manger avec lui, madame la réunie. Ça va pour aujourd'hui. Vous voulez que la viande ne soit pas trop dure aujourd'hui ? Sinon, maman va encore être furieuse. On ne doit pas se laisser faire, Yosef. Cette viande, c'est ton salaire. Tu l'as mérité. Tu ne dois pas accepter qu'on nous donne n'importe quoi. Tu comprends ? C'est une question de respect pour ton travail, autant que pour ta famille. Il paraît que ce Joseph Rezinski s'est accoquiné avec le petit Raymond. Ce petit jeune dont la maire est alcoolique ? Ouais. Et la mère Rezinski, elle donne même à manger, à ce Raymond. Ah ! À croire qu'ils en ont trop ! Le petit Rezinski est pire en pire. Il est bien insolent. J'ai même entendu dire qu'il volait les fruits aux étalages et dans les jardins. Aucun respect, si c'est pas malheureux. On m'a dit que le petit Rezinski avait braqué un tenant-skier de bas avec un pistolet à bouchons. Mais où va-t-on ? Oh ! Et il a exigé qu'on lui donne tous les sous qui étaient sur le comptoir. Il va mal finir ce gamin, je vous le dis. Ça c'est sûr ! On ne va pas s'étonner après. Vous savez, je pense que c'est un enfant caractériel. Oh, de la mauvaise graine, oui. Il faudrait le mettre en maison de correction. Vas-y, Sichet ! Vas-y, Sichet ! Arrêtez tout de suite, tous les deux ! C'est encore vous, Rezinski ! Toujours à vous battre ? Cette fois, c'est fini et bien fini ! Vous êtes renvoyé de l'école une bonne fois pour toutes. Je suis renvoyée ! Mais j'ai attaqué Sichet pour défendre un petit que j'ai d'en fure frappée de toutes ses forces. C'est pas juste, c'est toujours moi qui en s'en prend. Je suis dégoûtée, j'y reviendrai plus jamais dans cette école. Madame Rezinski, on a entendu parler du comportement de votre fils. On sait qu'il n'y a de grand bonheur de l'école. Si c'est pas malheureux, Madame, vous voulez vous soulager ? On s'est dit qu'on pourrait vous aider à le placer chez le voir Félin en France et l'autel. Vous pensez que ce sera bien pour lui ? Assurément ! Non, dites-vous pas. A bientôt, Madame Rezinski ! Quoi ? Je vais quitter ma famille. Je ne suis donc un bon à rien. Désolée, Joseph. Je vais y accepter. Mais non, tu ne partiras pas d'ici. Tu n'es pas un enfantin. Tu as une famille. Ne te préoccupe, escarine. Tu resteras avec nous. Ne t'inquiète pas. Dans ce cas, on ne peut plus rien pour vous, Madame Rezinski. Vous ne pourrez plus compter sur notre aide. C'est bien dommage pour vous. Nous aurons fait tout ce que nous pouvions. Adieu. Si c'est ça, la charité ! Mais l'important, finalement, pour nous, c'est de rester unis. Et je crois à toi, Joseph. Même si tu es turbulent, colérique, très belle, je sais qu'en toi, il y a du bon. Tu es plein de courage, tu as l'intelligence du cœur. Et en plus, il faut que tu retournes à l'école pour apprendre et pour réussir. Je suis sûre que l'instituteur acceptera de te reprendre si tu fais de ce fort. Joseph réintégrera sa classe, Madame Rezinski. Mais vu ses résultats scolaires, je me refuse à le présenter au certificat d'études. C'est peine perdue. Non. Pour son frère, vous aviez dit la même chose et tu n'avais pas su refuser. Mais là, tu ne ferais pas la même erreur en juste. Alors c'est moi qui vais l'inscrire, comme quand il va libre à ses certificats. Votre fils n'a aucune chance. Je réussirai, monsieur l'instituteur. Je réussirai, maman. Je réussirai. Et la vie continue dans la maison de la famille Rezinski, entre désespoir et courage. Et Joseph est reçu le certificat d'études. Il peut dès maintenant chercher une place d'apprenti, et qui sait, sortir sa famille de la misère. Mais en attendant, il continue de lui apporter de l'aide, à se donnant toujours à de petits boulots. Recherchons apprenti pâtissier ! Recherchons apprenti ! Pourquoi pas ? Ça peut être un beau métier. J'apprendrai à faire du pain, des gâteaux. Hum, mais on pourra alors toujours avoir de quoi manger à la maison. C'est maman qui sera contente. C'est une très bonne idée, Joseph. Oui, mais si le bâtissier a entendu du mal de moi. Peut-être pas, il est nouveau dans les quartiers. Il faut essayer. C'est d'accord, Joseph Rezinski. Vous pouvez penser dès demain. C'est magnifique ! C'est passionnant. Je vais apprendre à pétrir la pâte, à faire des brioches, et même des éclairs au chocolat. Joseph travaille très dur. Il commence parfois dès 4h du matin pour préparer le pain et les pâtisseries. Et chaque jour, il arpente la ville pour les livrer aux clients. Et jamais il ne se plaint. Il a un métier, c'est ça qui compte le plus. Et puis il rencontre des gens. Et notamment Édouard, un jeune de son âge qui est électricien. Avec lui, il va se rendre aux réunions de la jeunesse ouvrière chrétienne. Là, il apprend comment les gens sont traités à l'usine et à l'atelier. Comment ils sont logés, payés ? Il sent qu'il se passe beaucoup de choses injustes autour de lui, et bien au-delà de sa propre famille. Alors, il va s'intéresser tout particulièrement à un quartier. Très peuplé, malfamé, le quai de la Fosse, près du port. Les maladies font des gravages, et notamment la tuberculose auprès des enfants. Alors, avec un groupe de ses amis de la jeunesse ouvrière chrétienne, il décide de lancer une pétition pour sensibiliser les gens à cette maladie. Vous ne devez pas laisser vos proches en soin, soyez vigilants, la tuberculose est condagieuse. Ne laissez pas les détritus traîner et les enfants s'en saisir. Gardez vos espaces le plus propres et le plus sains possible. Maintenant, il faut aller voir le maire avec notre pétition. Monsieur le maire, vous devez faire quelque chose contre la tuberculose dans votre ville. Je suis désolé, mais je n'ai absolument pas le temps de vous recevoir. Mais c'est essentiel pour les habitants du quai des Fosses, monsieur le maire. Vous n'avez pas le droit de les laisser mourir. Il faut agir. Cordonnez les soins. Luttez contre les hommes d'urgence. Alors, nous ne partirons pas juste eux. Bon, j'en parlerai à mes services. Je vais voir ce que nous pourrons faire. J'ai compris. Je m'en occupe. Tic-tac ! Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se battre encore et toujours pour ceux qui ne sont jamais écoutés et toujours oubliés. Ce sera là ma mission afin d'être au plus près des gens. Et Joseph va se faire prêtre. Il deviendra le père Joseph qui va lutter toute sa vie pour le droit de chacun à se faire reconnaître pour ce qu'il est. Un être humain, un frère. Et avec toute cette ténacité, son courage et son abnégation, il n'aura de cesse de combattre les inégalités, de refuser la fatalité de la misère, et d'avoir pour mission aide à toute détresse qui deviendra agir tous pour la dignité. Car c'est bien de dignité dont il s'agit en fait. Joseph fera en sorte que les plus démunis puissent transmettre leurs besoins, leurs doléances, comme on disait à la révolution de 1789. Joseph s'en est souvenu. Il avait justement entendu parler du quatrième ordre, la classe des plus pauvres, défendue par un certain Dufourni-de-Villiers, un révolutionnaire, bien oublié aujourd'hui. Tenez, j'ai une idée. Si on retournait en arrière, en 1789, pour vivre ce qu'il a pu se passer. c'est chez nous. Applaudissements. 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 Mes amis, quelle effervescence depuis que le roi a décidé de convoquer les états généraux pour faire face à la grave crise financière qui touche la France. Et aux besoins urgents de lever les impôts. Les états généraux ne se sont pas réunis depuis plus d'un siècle. Tout le monde est très impatient de savoir qui va les y représenter. Et il va d'abord falloir élire les députés pour chacune des trois assemblées. La noblesse, le clergé et le tiers état. Et il va aussi falloir rédiger les cahiers de doléances. Que d'écrit publié sur ces sujets. Et parmi eux, il y a le vôtre, monsieur Seyès. J'ai entendu dire que votre ouvrage en tenait le premier rang. Il a atteint les 30 000 exemples à vendus. Félicitations. Et ce n'est pas étonnant, car vous posez un problème déterminant, Seyès. Pourquoi cette future assemblée serait-elle composée, comme autrefois, des trois assemblées distinctes ? Et à travers le titre de votre livre, vous avez justement lancé cette question qui nous interroge tous désormais. Qu'est-ce que le tiers état ? Et c'est tout, mes chers amis. Or, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Et pourtant, c'est la majorité de la population. Et ce sont la noblesse et le hautclergé représentant les privilèges de naissance qui auront le plus de voix aux états généraux. Les ordres ne correspondent donc plus à rien. Et c'est pourquoi je l'affirme, il faut supprimer les ordres. C'est la toute impérévolutionnaire. Et il faut assurément regarder la question de plus près pour le tiers état. Il est loin d'être un tout homogène. En effet, le tiers état est divisé en trois classes. La première, composée de tout ce qu'il y a de plus riche. La deuxième, d'artisans aisés. Mais la troisième, ce sont des artisans pauvres et des journaliers vivant au jour le jour. Et cette dernière classe a besoin de pain et ne s'exprime que par des soulèvements. Aussi, tous ceux qui ont quelque chose à conserver doivent redouter ces débordements. C'est pourquoi il serait plus prudent de les écarter de la vie politique ? Tout à fait, messieurs. N'oublions pas que l'industrie, le commerce, les arts et les techniques ont permis aux hommes de cultiver leurs raisons. À la différence de cette dernière classe de nécessiteux dont vous avez justement parlé à l'isson, les deux premières du tiers état peuvent représenter le peuple parce qu'elles sont suffisamment éclairées. Éclairées, très justes. Il est pourtant un intérêt supérieur à celui du commerce, Seyès. C'est justement celui des importunés. Et c'est surtout pour eux que toute la société politique devrait agir, il me semble. Et le clergé qui distribue les secours ne peut seul faire face à la misère. Cela doit être aussi la préoccupation des futurs états généraux. Et l'on montrera à l'Europe entière ce que des Français font pour le sort de l'homme misérable. Mais enfin, Charon ! Cette classe de misérable et de nécessiteux est dangereuse. Ne nous y trompons pas. Absolument. Quelque respect que l'on va y avoir pour les droits de l'humanité en général. C'est une classe d'homme qui, par la nature de son éducation, le genre de travaux auxquels elle est vouée, est dénuée d'idées et de volonté. C'est pas racontre les dire, incapable de concourir à une œuvre politique. Pourquoi ces malheureux seraient-ils dénués d'idées et de volonté, comme vous dites ? Ne sont-ils pas également des frères, des hommes, des Français à part entière ? Mais voyons du fourni, ces misérables voués aux travaux pénibles, recevant à peine de quoi sustenter leur corps souffrant et plein de besoins ? Cette foule immense d'instruments bipèdes ! Ah non, c'est yes ! C'est là ce que vous appelez des hommes. Non, c'est vraiment un seul capable d'entrer en société. Règlement pour la convocation aux assemblées de districts. Paris est divisé en 60 districts. Les habitants du tiers-État de Paris de chaque district, nés français, pouvant justifier d'un titre ou d'un diplôme dans une université ou encore du dépôt de sa quittance d'impôt de moins 6 livres, doivent présenter à l'entrée un papier avec nom, domicile, qualité, État ou profession et se rendre dans les églises prévues à cet effet le mardi 21 avril à 7h du matin pour rédiger leur cahier de doléances et élire leurs représentants. Est-ce que cela veut dire que nous ne pourrons pas participer à ces nouvelles assemblées ? Mais, j'ai pensé qu'en seraient tous citoyens ? Tous en français ? Que ce serait Pierre qui parlera à Jean et Augustin et Jacques pour notre cause à tous. Nous, de la dernière classe du peuple, nous ne pouvons pas payer cette somme d'impôt. Alors, ça nous exclut comme citoyens ? Nous ne pourrons pas aller dans les assemblées de districts et dire nos doléances comme les autres. Élire nos représentants. Il faut que l'Assemblée nationale représente réellement le peuple. Ils ne peuvent tout de même pas prétendre que nous n'en fassions pas partie. Nous ne savons pas parler à leur belle manière. Ils nous retourneraient notre dire comme une crêpe. Nos haillons ignobles et dégoûtants feraient mauvaise figure à côté des bouts possibles. Comment faire alors pour être entendus par ceux qui ont tellement d'avantages sur nous ? Nous, nous sommes obligés de travailler. Mais c'est nous aussi qui sommes chargés de fournir aux besoins et même aux plaisirs de la société qui pense et qui décide. C'est sans doute là notre condition puisqu'elle est ainsi. Mais au moins, au moins, il faut qu'elle ait puissé travailler et vivre dans notre travail. Et avoir de quoi nourrir nos enfants ? Oui ! C'est que l'intérêt général de la société politique est tellement lié à l'intérêt particulier. Mais mon cher Albisson, la pauvreté est un malheur et ne devrait pas être un motif pour faire perdre le droit d'exister à part entière dans la vie sociale et politique. Mais il ne s'agit pas de cela actuellement. Il faut commencer par supprimer les ordres. Je crains cependant qu'il faille encore du temps, Seigneur, avant que votre proposition fie juste de supprimer les ordres ne se réalise vraiment. En effet, le clergé et la noblesse se réuniront à part pour dire leurs doléances et élire leurs représentants. Et ensemble, ils auront plus de voix que tiers état. Il faut donc continuer à se battre sur ce sujet. Oui. Il faut assurément travailler à ce que la nation ne soit plus dividée en ordres. Mais en attendant, il faut créer un quatrième ordre, puisque cette portion de la nation ne fait même pas partie du tiers état. Cet ordre pourrait enfin utiliser de son droit naturel de penser, de s'exprimer à part entière. Et vous oubliez encore, vous fournie, que cette portion de la nation, comme vous dites, qui est sans fortune, ne peut acquérir les lumières nécessaires pour prétendre à une citoyenneté active. Et étant également sans propriété, cette portion ne saurait faire les bons choix et mettre les vœux les plus justes. Pourtant, ce seraient eux, les plus pauvres, qui auraient le plus de requêtes à faire, il me semble. Tout à fait. Et ces requêtes sont les seules que l'on puisse appeler d'une ordre trop véritable de doléances, mais en fait humiliantes. Et donc, je vous le demande, pourquoi cet ordre serait-il le seul qui ne soit pas appelé à participer aux assemblées de districts ? Mais la nature fait des forts à des faibles. Elle délivre aux uns une intelligence qu'elle refuse. Il est évident que ces gens ne sont nullement habilités à se faire représenter. Parfaitement. Dois-je comprendre qu'envers cet ordre des pauvres, le mépris est bien de l'injustice ? Que voulez-vous ? L'inégalité est dans la nature même. Absolument. Il suit qu'il y aura nécessairement des inégalités de travail, de produits, de consommation, de jouissance. C'est ainsi. Ne sommes-nous pas éminemment privilégiés, nous, membres du tiers-État, en comparaison de ces importunés, de ce que j'appelle ici le quatrième ordre ? Et si nous sommes bien obligés d'en convenir, comment pourrions-nous accepter, sans indignation, que les privilégiés représentent les non-privilégiés ? Et n'allons-nous pas trahir leur confiance ? Il est dans l'immédiat des questions beaucoup plus importantes à résoudre. Messieurs. Proposons, les GK fédéraux se réunissent tous les trois ans. On a restreint le droit de voter. C'est une insulte à nos concitoyens pauvres qui sont humiliés en permanence. Je demande qu'il ne passe pas un infidélité pour rien d'assauter. Proposons que les impôts soient de répartis et que les ordres privilégiés du clergé et de l'intervénégié... Oui, mais que ce ne soit pas le tiers état qui meule tout est toujours... Mais ce n'est pas, vous, quand il s'agit. Pas seulement du tiers état et c'est. Y'avait que seulement pensé. Je regrette profondément de ne pas rencontrer ici nos concitoyens qui paient en dessous de ce livre d'impôt. Pourquoi se priver de leur requête ? Remendons une réforme contre les abus de l'administration... Mais ce n'est pas la question ! Proposons la suppression des loteries, considérée comme funeste pour la classe la plus indigente de la population, et contre vos bonnes meufs. Je tiens à dire que dans ces nouvelles assemblées de districts, nous ne représentons le peuple que d'une manière très imparfaite, et même de très loin du droit. Oh, monsieur, nous travaillons ici à réviser des doléances pour les citoyens, dignes de ce nom, et non pour la cannelle ! Mais comment osez-vous parler ainsi ? Il a été un temps où le peuple a été traité de cannelle, mais cette ordre de pression et de tyrannie ne doit plus subsister, au nom de l'égalité de l'être humain et de la dignité ! Nous proposons justement que la presse soit libre, nous demandons une réforme de l'éducation nationale, nous demandons... Y a-t-il donc moins de dignité et de courage parmi les pauvres que par où ceux qui ont de l'argent ? S'occupe-t-on de nous, monsieur ? Pense-moi faire diminuer le pays du pain ! Il est si cher ! On nous le fait payer à présent en dessous ! Le prix des frônements inventés ! C'est avec la famine dans tout le pays ! Si vous voyez les pauvres logis que nous habitons, vous en seriez touchés, monsieur ! Vous pouvez nous payer ! Il faut parler au roi de tout ce que nous en dirons ! Ah, monsieur, ne nous oubliez pas ! Nous prierons Dieu pour nous ! Nous, journaliers, payés à la journée ! Nous salariés payés à la tâche ! Nous ne sommes jamais sûrs de lendemain ! Nous sommes des gens de bras et de métier ! Journaliers agricoles à la belle saison ! Hommes de peine et manœuvres ! Porteur d'eau ! Aide à maçons ! Linger ! Lanchisseuse ! L'avant-guerre d'un lacène ! Nous nous retrouvons sans emploi ! En cas d'intempéries, de maladies ou de billets ! Les garnis sont surpeuplés et chers ! Le parcours ne peut pas payer notre loyer ! Alors, nous partons la cloche de bois ! Et si nous nous trouvons dormi dans la rue ? Quand le gars nous surprend, nous voilà conduits au dépôt ! Pour les vêtements, au mieux ! Nous échangeons nos prix pratiqués, c'est qu'elle est la légisserie ! Mal logés, mal vêtus, nous attrapons toutes sortes de maladies ! Et l'hôtel Dieu, notre seul refuge, est un enfer de désespoirs et d'émissaires ! Sinon, nous n'avons nulle part où aller ! Personne à qui s'adresser ! Circulez ! Allez ! Circulez ! C'est intolérable ! C'est intolérable ! Je vais écrire aux élus des districts mon indignation que des soldats qui intensent le peuple ! T'as fait, monsieur, c'est intolérable ! Je dois faire savoir que ces malheureux à qui on n'avait pas accordé l'entrée m'ont demandé très inquiets quand on s'occuperait enfin d'eux à l'assemblée du district. J'ai dit qu'ils ne représentaient pas tout le peuple, mais certains se sont empressés de couvrir ma voie. Rien ne peut ôter aux misérables le sentiment du droit à son existence, car ce n'est pas l'argent, mais bien les hommes, y compris les pauvres, qui sont la force et le nerf des États. Certains osent être fêter de canailles. Eh bien, c'est de cette prétendue canaille que je me ferai gloire d'être le défenseur. Je vais publier un texte, à l'attention des États généraux et de l'opinion publique, pour réveiller l'intérêt que tout citoyen doit au sort des infortunés, et resserrer les liens de fraternité entre eux et les autres ordres. Ce seront les cahiers du quatrième ordre. Cahiers du quatrième ordre. Celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents. L'ordre pour s'inclairer les infortunés, ou correspondant ce fil en part de tous les infortunés, les hommes sensibles et les États généraux, pour supplier au droit de député directement aux États, qui appartient à tout Français, mais dont cet ordre ne joue pas encore, par M. Dufourni de Villiers. Vous avez entendu ce qu'a dit j'avais réellement à l'assemblée de son district ? Celui qui était venu, j'ai un manufactur de papier peint ? Oui, vrai. Des rumeurs circulent ! J'ai entendu parler ça aujourd'hui à l'atelier. Moi aussi, vous n'arrêtez pas d'en parler ? Vous avez dit que j'allais oublier, ou à tout à fait vivre avec 15 sous par jour, qu'il n'avait pas besoin de plus, et que certains ont déjà plus qu'il ne fallait. Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! C'est du pain déjà de 10 sous, et il nous cède d'augmenter. Comment nourrir une famille ? Le revenant est déjà très riche. On dit qu'il exporte son papier peint en toute l'Europe. Un rayon ? Les grands fabricants ne savent être ? A mentionner la même chose, il paraît. Alors tous les fabricants vont baisser les salaires ? Les enfants qui travaillent à la manufacture de Rébillon gagnent déjà à peine 10 sous. Alors comment ça va leur faire maintenant ? Une misère, ça c'est sûr ! Comment on va nous payer nos loyers ? On va se retrouver à la rue. Il y en a assez de ces gens au foot qui pensent qu'à s'enrichir. Et en plus, ils veulent se faire élire. Rébillon lui-même a été élu par les bespits. Il paraît que ce scénarien est à l'hôtel de ville en ce moment, avec les autres élus. Mais il ne représente pas du tout le peuple. Les prochains jours, il est un généraux pour se réunir. Oui, il vous crie que nous ne sommes pas d'accord. Rébillon d'après la fin ! Rébillon ! Morts riches qui nous mentent ! Morts riches qui nous mentent ! Allons brûler les épigies d'enrieux et de Rébillon place de grève ! Oui ! Rébillon d'après la mort, à ces gens au foot ! Montrons-leur de quoi nous sommes capables ! Et présent tout leur bien ! Qu'on dire notre colère ! Rébillon d'après la mort ! Et qu'on a faim ! Rébillon d'après la mort ! Alors qu'il n'y en a pas à se soucier du lendemain ! Oui ! Ébillon d'après la mort ! Écoutez ! C'est la garde qui arrive ! Ne tirez pas ! On l'a pas ! On l'a pas ! On l'a pas ! On l'a pas de bonheur ! Morts à Rébillon ! Morts à Rébillon ! Morts à Rébillon ! Connais ! Connais ! Connais ! Faites ! Pitié ! Vous êtes des Français comme nous ! Je suis à volonté ! Je suis à volonté ! J'ai conclée ! Ils peuvent ... Je suis face avec t'invalles ! Sous-titrage MFP. Demandez le journal de Paris qui commente les derniers événements. L'infanterie a fait feu. On a pu dénombrer près de 300 morts et autant de blessés. Des émeutiers furent pendus, d'autres marqués au fer rouge pour être envoyés en galère. Triste journée. Demandez le journal de Paris. Demandez le journal de Paris. Demandez le journal de Paris. Demandez le mercure de France avec le carrière de M. Maillet-Dupont. Les Indes, les Vandales ne s'enviendront ni du Nord, ni de la Merloie. Ils sont au milieu de nous. Demandez le mercure de France. Demandez le mercure de France. Demandez le journal de Paris. Trois sous le numéro avec les annonces, les nouvelles du jour. La récréation royale, le prix actuel des denrées. Demandez le journal de Paris, madame. Prouvez tous les prix actuels des denrées dans le journal de Paris. Le corps est à 15 sous la livre, le bœuf à 10 sous la livre, le vin à 5 sous la peintre. Un bonheur en la gère du monsieur Valentin, deux bonheurs au journal de Paris. Le gaz à dessous de la responsabilité est très malheur. Madame de Polignac a perdu son petit chien qui répond au nom de Jojo. Merci de vous faire connaître auprès de sa femme de chambre, rue Saint-Jacques. Vous le trouvez, récompense assurée. Le numéro gagnant pour un prix de 100 salles comme 1000 livres et le terme au sable, 10, 15 ans à 15, que le gaz à dessous de la République, le premier journal. Gagnez-vous la de Paris ! Oui ! Messieurs, nous arrivons là à un moment déterminant pour notre pays. Le peuple a pris la Bastille, symbole du despotisme. Nous avons aboli le système des privilèges ainsi que la distinction entre les ordres et ne formons plus qu'une seule Assemblée nationale. Nous, députés, sommes désormais les représentants du peuple. Nous venons de rédiger et de voter une déclaration des droits de l'homme pour servir de guide aux citoyens et aux élus. Ce ne fut d'ailleurs pas son débat. Il est temps maintenant d'établir une constitution pour la France. Une constitution qui règle les rapports entre les gouvernants et les gouvernés et qui déterminent l'organisation de la vie politique. Nous renouons ainsi avec la philosophie et la pratique de l'Antiquité, suivant lesquels l'ordre politique ne peut être légitimement fondé que sur le droit et non sur la force. Un homme libre obéit non aux hommes, mais aux lois. Oui ! Les lois doivent protéger les hommes. Et tout homme doit protéger sa vie autant que celle des autres. Selon la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, pour notre belle déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a heureusement transformé dans la rédaction finale la proposition « L'inégalité est dans la nature même » par l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et l'article 6 déclare « La loi est l'expression de la volonté générale ». Elle doit être la même pour tous les citoyens, soit qu'elles protègent, soit qu'elles punissent. Nous pouvons dire que la déclaration des droits de l'homme est l'aboutissement de la libération des chaînes, de l'esclavage, du servage et de la domination des uns par les autres. Il faudrait qu'ils soient lus et affichés dans toutes les écoles et servir de base à l'éducation nouvelle. Absolument ! Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sulté et la résistance à l'oppression. Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Article 4 La liberté consiste à avoir fait tout ce qui n'est pas à autrui. Article 7 Nul homme ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas déterminés par la loi. Article 8 La loi ne doit établir que c'est fait strictement et évitement de l'essentiel. Et nul ne peut être puni qu'inverti d'une loi qui s'établit. Article 9 Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Article 10 Nul ne doit être inquiété de ses opinions improdigieuses. Pourvu que la manifestation ne trouve pas à l'ordre public établi par la loi. Article 11 La libre communication de ses pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Article 17 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Chaque citoyen a le droit d'être dit. Que nous soyons d'accord ou pas, il faut respecter ses droits. Qui veut le discours du chanoine Bauda prononcé devant les citoyens du district des Mathurins ? La Bastille a cédé. Le vieux droit s'est écroulé. L'univers a les yeux sur nous. Montrons ce que sont des Français libres. Qui veut le discours du chanoine Bauda rendu au profit des pauvres licites ? Qui veut ? Alors qu'on a offert au roi la déclaration des droits de l'homme et de l'homme, un gage d'union et une promesse de bonheur, il l'a regardé comme la prétention de l'Assemblée à admiter ses pouvoirs égarbots de l'Assemblée. Et il paraît que les gens sont déterminés à Versailles pour renforcer les députés du roi et de l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Avis à tous. Le Saint-Octobre 1789, après des heures de marche sous la pluie, les femmes sont arrivées à Versailles à l'Assemblée nationale. Messieurs les députés, Messieurs les députés, les districts ne distribuent plus de pain. L'approvisionnement par risque de défaut. On dit partout que les gardes royaux ont foulé au pied la cocade et tricolore. Messieurs les députés, venez avec nous au château. Faisons qu'on prend le roi notre détresse. Nous avons pris la bastille. Si le roi vient de Paris, il pourra être au plus près de son peuple. Oui, nous demandons que le roi soit à nos côtés. Et qu'il signe cette déclaration que vous avez votée. Oui, celle qui déclare que nous sommes tous égaux en droit. Égaux en droit ! Avis à tous. Une délégation de députés s'est joué en topin pour se rendre au château. Le roi a cédé. Il a annoncé qu'il accepte de signer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a fait savoir aussi à l'Assemblée qu'il prendrait les mesures nécessaires pour approvisionner Paris en nourriture. Avis à tous. Le roi de tout ma Paris entouré des manifestants. Le suivent 30 000 personnes et de nombreux chariots de brés. Le roi se ravage de son peuple. Du calme, s'il vous plaît ! Nous vous écouterons tous. Je viens vous voir pour un certificat. Il paraît que le curé de la paroisse distribue du chambre, du coton ou de la laine pour en faire des fils ou des bars. Moi, mon père, il est malade. Nous n'avons plus rien. Moi, mon mari, il est tombé du toit. Il ne peut plus travailler. Nous n'avons plus rien. Il est plusieurs jours qu'on n'a rien mangé. On a froid, je suis toujours malade. Il pleut tout le temps chez nous. Je voudrais apprendre un métier pour aider mes parents. Moi, je voudrais être minceau charpentier au camp de nier. Avec mon père et mes frères, je ramasse les cailloux pour réparer les chemins. On dort d'or et c'est très dur. Je suis ramoneur. Je suis tombé dans la cheminée. Et maintenant, je ne peux plus travailler. Nous avons des têtes chez le boulanger. Et le chef d'atelier les a retenus sur notre salaire. Nous n'avons plus rien. Je travaille au moulin à bras de l'école Niter. Je gagnais 30 sous par jour. Et maintenant, ils sont fermés. Mais aussi, je suis chargé de nombreux enfants. Pouvez-vous me donner un certificat pour que je puisse travailler au terrassement avec eux ? Oui, on ne peut pas s'il vous plaît. Je n'aurai pas du calme, s'il vous plaît. Nous comprenons votre détrait. Pour ce qui est des enfants, l'administration des ateliers de travaux publics a décidé, bien que le travail soit interdit pour eux par le règlement, de tout de même garder ceux qui sont déjà employés. Cela fait suite aux villes sollicitations du comité du district en faveur des malheureux orphelins et des pères de famille comme vous. Très bien. En cas d'accident de travail, l'administration se considère responsable de la paie des ouvriers. Mais par contre, elle ne le sera pas en cas de maladie. Quoi ? S'il vous plaît. Car l'administration a considéré qu'elle ne pouvait se laisser remporter par la compassion. Non, les abus se multiplieraient à l'infini. Nous sommes allés en délégation au nom de 300 personnes devant l'assemblée des représentants de la commune pour demander du travail. Le président nous a répondu que ce sont les pauvres de Paris pour leur préférence. Il nous a demandé d'être impatients. Il nous a dit qu'il faut savoir souffrir pour parvenir au bonheur que le nouvel ordre est chaud d'annonce. Aidez-nous, on fait quoi ? Cela fait 13 jours que les commissaires du district qui viennent chez nous n'ont plus de fond pour nous livrer des cartes de pain. Ni verrie, ni les fécules de pommes de terre. Plus rien, plus rien, plus rien ! Pas d'impatience, monsieur le maire a donné pour les pauvres 150 livres au comité du district. Laissez-moi ! Laissez-moi, s'il vous plaît ! Monsieur le Président, je vous amène le site devant Pierre Rigoberts. Accusé de vol de mouchoirs dans la poche d'un certain monsieur Malé. Faux ! Pierre Rigoberts, voulez-vous répondre à mes questions, s'il vous plaît ? Avez-vous un travail ? Oui. Depuis que je suis à Paris, j'ai travaillé d'abord à battre le mouton à l'estacate de la porte de Saint-Louis. Mais c'était très dur, on était très mal payés. Maintenant, je suis colporteur, crieur de journaux. Depuis quand on est vous à Paris ? Je suis arrivé il y a une noix. Avant, je travaillais la terre à Chaumont, en bassinie. D'après mon adjoint, il y aura une concordance des déclarations de celui qui a été volé avec celle d'un passant. Ainsi, Pierre Rigoberts, nous devons en référer à la justice qui décidera de votre sort. Je viens chercher secours auprès du comité de district, car j'ai été renvoyé de mon emploi de domestique auprès de madame Angélie. On m'a accès de vol, mais je vous jure que je n'ai rien volé. En plus, on a menacé de m'enfermer à la salle pétrière. Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Marie Marguerite Rabotin. Je suis du village d'Ambry, près d'Amier, en Picardie. J'étais une rencontre trouvée et j'ai été passée à Paris comme domestique il y a deux ans. Nous inviterons votre maîtresse, madame Angélie, à passer au comité, afin de constater s'il y a vraiment eu une injustice, et voir alors ce que nous pourrons faire. Vous pouvez sortir. Pour les autres, il faudra revenir plus tard, le bureau du district s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis vraiment touchée par tous ces gens qui sont sans travail, sans domicile, malades et invalides, par ces accusations de menu l'art sain. Jusqu'à des vols de mouchoirs, ou de couvertures pour faire des langes pour les nourrissons. Mais rappelons-nous que le comité a pour mission de préparer les jugements avec bienveillance, et non de juger. Que ce soit toujours le délit et jamais l'homme qui soit obligé de poursuivre. J'ai beaucoup appris pendant ce mandat. Voyez-vous, mes amis, je souhaiterais que se forment les comités fraternels. Mais il existe déjà des comités de bienfaisance dans les quartiers pour récolter les dons de toutes sortes, distribuer du secours et soigner les malades. C'est autre chose, on peut parler. De bien fraternels. Je crois comprendre ce que veut dire du fourni. En effet, il est humiliant, pour désonner, d'accepter notre superflu, au prétexte, en fait, indigne de charité ou de bienfaisance. Exactement. Car il n'est pas seulement d'apporter de l'aide concuelle, mais d'établir cette fraternité qui peut rassembler les citoyens qui sont en place. Par ces comités, seraient successivement invités des gens de milliers de profession. Et l'intérêt des fabricants et des dirigeants de manufacture s'oppose la plupart du temps à ceux des ouvriers et des journalistes. Justement. On reviendrait d'abord la part des ouvriers et des journaliers pour les consulter. Et c'est ensuite qu'on pourrait rapprocher les déclarations des uns et des autres pour les concilier entre elles, ainsi qu'avec la paix république. Bienvenue, du fourni. Et cela aurait pour vertu non seulement de rapprocher l'infortuné de l'entrepreneur, l'homme pauvre de l'artisan aisé, mais également d'organiser différemment le travail et l'industrie pour être plus facilement pourvoyeuse d'emplois. L'Assemblée nationale verrait alors que cette réunion entre les classes les plus instruites et les autres est possible. Absolument. 23 juin 1790, aviatis de la part de M. Bailly maire de Paris, nous proclamons que le moment approche où le pacte civique doit être juré par tous les Français sur l'autel de la patrie. Ce sera la fête de la Fédération qui aura lieu le 14 juillet au Champ de Mars. Avis à tous du département de police de Paris. Comme cette cérémonie va attirer dans notre capitale nombre de Français et d'étrangers, nous déclarons que soit expressément exécuté le décret qui ordonne d'arrêter tous les mandiants, valides et non-valides, sains ou infirmes, femmes et enfants. De l'heure et le journal de la municipalité, on y demandait expressément que la décision du délérateur de notre policier vu comme utile soit seul pendant appliquée avec douceur et modération et en misant des égards qui doivent caractériser tous les actes d'une administration bien résente et paternelle. A l'Assemblée de nos districts, nous avons demandé à ce que les citoyens passifs puissent participer à la fête et affirmé que la France ne serait pas représentée si les citoyens de moins de six livres ne participaient pas. Je vais vous aussi demander au district de Mathieu 1 et je sais qu'il en a été de même à Saint-Marcel, mais il semble que le troupeau de districts ait agi ainsi. Avis à tous, le roi prête serment à la nation et à la loi et devient non plus le roi de France par la grâce de Dieu, mais le roi des Français ! Demandez le journal L'Ami du Peuple ! Le citoyen Marat s'y interroge. Cette fête de la Fédération est-elle vraiment la fête de l'unité nationale ? Et il y répond non, on a divisé la nation ! Demandez le journal L'Ami du Peuple du citoyen Marat ! Nous avons créé ce club des Cordeliers pour défendre les droits de l'homme et combattre la division qui a été instituée entre les citoyens. Nous devons le faire savoir au plus grand nombre pour que les plaintes d'injustice nous parviennent preuve à l'appui et que nous puissions agir rapidement en retour. Publiant une annonce à ce sujet, oui. Bonjour, messieurs ! Ah, ça va même ! Qu'est-ce qu'il t'amène ? Je viens vous solliciter pour un citoyen passif et vous demander de l'accompagner chez le juge pour l'aider à se faire entendre. Il s'agit d'un colporteur qui a été injustement emprisonné à Vincennes. Ce juge refuse de se rendre accessible aux importunés alors que tout juge honnête devrait les accueillir et même de préférence à tout autre, n'est-ce pas ? Très bien, nous allons nous en occuper. De plus, j'ai entendu que Barnave, le rapporteur du comité de la Constitution, avait pris la défense de l'esclavage dans les colonies. C'est inadmissible ! Désormais, nous fraternisons avec les sociétés populaires et fraternelles qui ont été récemment créées. Depuis quelques temps, des citoyens, sans aucune distinction entre actifs et faciles, s'y rassemblent régulièrement pour se nourrir d'idées utiles. Oui, c'est notre cas. Nous avons formé une société qui se réunit tous les dimanches soirs tant pour nous instruer des décrets de l'Assemblée Nationale qui pour procurer des secours à ceux d'entre nous qui se trouvent malades ou sans travail. Nous, nous sommes de la société dite des indigents. Depuis le commencement de l'année, chaque soir, quelques personnes se chargent de nous instruire en nous délaçant des pratiques du jour. Puis nous en discutons et nous donnons notre avis. Mais en dehors de là, nous nous rencontrons toujours violemment critiqués. On nous traite de scélérats, de conspirateurs et même d'assassins. ensemble, faisons le serment de vivre libre ou de mourir pour défendre la liberté. Oui, il n'est pas acceptable de considérer que ceux qui contribuent le plus à la société par leurs impôts sont de meilleurs citoyens, des citoyens actifs et que les autres, au contraire, ne sont que les machines de travail, de simples outils à la journée comme l'a dit C.I.S. et donc des citoyens passifs. Les droits de l'homme autant que la morale s'insurge contre ce système. C'est la loi du riche contre le pauvre, du puissant contre le faible. Ce n'est plus tolérable. Prêtons serment ! Prêtons serment ! Ohé, citoyens ! Derrière vous lèvres ! Le pays est en pleine et la résistance depuis que le roi a pu apparaître le 20 juin et que l'Assemblée nationale a décrété le roi inviolable et l'a disculpé. De l'heure des dernières nouvelles d'aujourd'hui, 17 juillet 1791. Ohé, ce matin même, des milliers de patients se sont rendus au champ de masse avec femmes et enfants pour manifester contre le décret de l'Assemblée. Cet après-midi, plus de 6 000 citoyens ont signé la pétition sur la conduite à venir envers Louis XVI. Mais le son du peuple a coulé. La garde nationale a tiré sur la foule. Il y a eu « Le roi, les roi ». Messieurs les députés, il est temps de terminer la révolution par l'établissement de la Constitution. En ma qualité de rapporteur du Comité de la Constitution, je vous présente ici certains des points essentiels de ce qui a été définitivement retenu. La classe des citoyens sans fortune ne peut prétendre à être électeur, car elle n'est susceptible d'acquérir aucune qualité ou lumière nécessaire pour faire les bons choix. En effet, ces infortunés sont chaque jour aux prises avec le besoin et il n'y a de ressources pour eux que dans une alternative de révolution. Ce sont pour ainsi dire, des êtres qui prospèrent dans les troubles comme les insectes dans la corruption. Autrement dit, suivant l'article 2 de la section 3, il a été arrêté qu'aucune association ou club de citoyens ne peut avoir d'existence politique. Et pour être un citoyen actif, il faut payer une contribution directe, au moins égale à la valeur de trois journées de travail, en représenter l'accutance et n'être pas en état de domesticité. Oui, messieurs les députés, il n'y a du pouvoir légal que celui constitué par les représentants du peuple que nous sommes ici même. La Constitution est acceptée par le roi. Il jure sa fidélité à la nation et à la loi. Les révolutions ne sont jamais accomplies et salutaires tant que la dignité de l'homme n'est pas unanimement reconnue, tant que l'égalité des droits de tout citoyen n'est qu'une déclaration et non une réalité pour tous. Notre révolution n'est pas terminée. Notre révolution n'est pas terminée. Notre révolution n'est pas terminée, mais l'opposition reste forte à l'intérieur du pays. Oui, comme à l'extérieur, avec la guerre contre les monarchies étrangères. Le 20 juin, nous, les sans-culottes, on nomme ainsi pour se moquer. Nous sommes rendus au palais des tuileries. Pour dire aux députés et aux rois, voyez le peuple du plus beau royaume du monde assemblé ici, et qui met en vous toute sa confiance. Et nous avons crié, vive les sans-culottes, vive les patriotes. Vive les sans-culottes, vive les sans-culottes. Nous avons même réussi à coiffer le roi du bonnet rouge, notre signe distinctif, symbole de l'affranchissement des esclaves. Depuis, la patrie a été proclamée en danger. Mais nous, les déliés des départements, nous sommes venus nombreux de toute la France. Afin de célébrer le 14 juillet, et de vous soutenir, vous peuples de Paris. Mais, l'hostilité envers le roi a gladi, car on le soupçonne de ne pas soutenir la révolution. Je suis citoyen, je reviens des cumuleries, où nous voulions dire au roi notre inquiétude et notre colère. Il a eu peur, et la garde chargée de protéger le roi a tiré sur nous. Nos canonniers ont riposté. Ça a été un vrai massacre, de tous côtés. 400 de nos pères sont morts, à ce qu'on dit. 10 août 1792. A bientôt. L'Assemblée nationale vient d'annoncer la déchéance du roi et de voter la convocation d'une nouvelle Assemblée. Elle sera désormais élue par tout homme sans distinction. Alors, nos frères seront pas morts pour rien ? Non, pas morts pour rien. Le roi a le promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué. Ne faisons plus quartier. Amis, restons toujours unis. Ne prions pas nos ennemis. Dans son lacar maniol, vive le son, vive le son. Dans son lacar maniol, vive le son. Messieurs, depuis le 10 août dernier, que d'événements. La monarchie est tombée. La République a été proclamée. Le roi a été guillotiné. Et en juin, nous avons complété la déclaration des droits de l'homme en 2789 par le droit au secours. Par le droit à l'instruction. Le droit de s'exprimer à l'Assemblée locale. Le droit de présenter des pétitions. Par le droit de résister à l'oppression. Par le droit à l'insurrection. Et nous avons revu la constitution. Désormais, nous avons une constitution fraternelle, sans distinction, entre citoyens. Il n'y a plus de citoyens actifs ou passifs. Nous sommes tous citoyens de la République. Messieurs, le peuple est exténué par toutes ces années de révolution. Offrons au peuple une grande fête en l'honneur de cette victoire. Oui, il est important de recréer l'union des citoyens. Pour cela, je propose d'organiser un grand défilé sur la place de la révolution. Un hymne à la nature du droit de la révolution. Député David, nous vous confions cette grande mission. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. L'un de la République, et bien loin de l'égalité. Notre rêve d'une fraternité tant attendue, c'est si bien manifesté lors de la fête de la Constitution. Avec la déclaration des droits de l'homme, nous avons les principes sublimes qui seuls peuvent rendre chaque citoyen enfin libre et heureux. Tous les hommes sont égaux. Seuls les vertus et les talents forment la différence. Il n'y aura plus de distinction entre les visités sans culotte et les étudiants de notre université. Car désormais, tous ont droit à l'instruction. Pourtant, tout n'est pas achevé. Le conflit se durcit avec les propriétaires. C'est la guerre civile en Blandé. Il y a la guerre aux frontières avec les menarches étrangères. Et nous avons besoin de plus en plus de soldats. Mais la liberté doit conquérir le monde. Le temps passe. Et la révolution ne se stabilise toujours pas. Bien le contraire. Que de mort ? C'est la terreur, avec une lutte d'intestines et la guillotine qui est tombée tant de fois contre les suspects. Et maintenant, tous les ennemis de la révolution qui crient vengeance, comme cette jeunesse qui se prétend française et vient honteusement perturber les pièces de théâtre citoyenne, brise dans Paris les busques des patriotes et faut aussi régner la terreur. Et aussi tous ces morts de pain et de croix après notre guerre terrible. Les sans-culottes ont envahi en masse l'Assemblée nationale. Ils clamaient, nous sommes debout pour soutenir la République et la liberté. Nous voulons du pain et l'application réelle de la Constitution de 93. Mais la manifestation a été réprimée violemment. 30 000 soldats appuyés par 5 000 gardes ont écrasé les insurgés. 135 sont arrêtés. 36 condamnés à mort et 12 à la déportation. Messieurs les députés, en tant que rapporteurs du projet d'une nouvelle Constitution, en cette année 1795, qui va mettre enfin un terme à l'organisation définitive de notre vie politique, je vous soumets ici une partie essentielle de ce rapport. Ainsi, il est dit que l'égalité absolue est une chimesse et que nous devons être gouvernés par les meilleurs. Les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois. Or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui, parce qu'ils possèdent une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent. Il nous faut un pays gouverné par les propriétaires inscrits dans l'ordre social. En revanche, celui où ce sont les non-propriétaires qui gouvernent est indéniablement dans l'état de nature. Il reviendrait nécessairement à l'état sauvage. Aussi, l'article 1 de la Déclaration des droits, « Les hommes naissent libres et égaux en droit » est désormais supprimé. Pourtant, dans une démocratie, il ne s'agit pas que les propriétaires ou les non-propriétaires gouvernent, mais que les uns et les autres échanges s'instruisent réciproquement pour former la volonté générale. Avec l'abandon de la Constitution de 93 et cette nouvelle Constitution, c'est le retour au mépris du pauvre ! Après cette révolution viendront l'Empire napoléonien et ensuite deux restaurations monarchiques et deux nouvelles révolutions avant que ne revienne un début de république qui effacera à nouveau le Second Empire. Mais enfin, qu'advient-il du peuple et des misérares dans ce tourbillon politique ? Absolument ! Et dites-nous, à quoi a servi la révolution pour les pauvres et les exclus ? Je n'ai pas ça dans mes chroniques, désolé. Je peux juste vous dire que Victor Hugo, le grand écrimin, a prononcé le 9 juillet 1849 un discours mémorable, dit-on, à l'Assemblée nationale. Chers citoyens, vous le savez, les choses qu'on ne dit pas trop sont souvent celles qui font le plus de mal. Ici, les paroles publiques sont pour la foule, les paroles secrètes sont pour le vote. Eh bien, je ne veux pas, moi, de paroles secrètes quand il s'agit de l'avenir du peuple et des lois de mon pays. Les paroles secrètes, je les dévoile. Les influences cachées, je les démasque, c'est mon devoir. Certains d'entre vous pensent que faire espérer au peuple plus de bien-être, c'est promettre l'impossible ? Je ne suis pas de ceux qui pensent naïvement qu'on peut faire supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. La misère, voulez-vous savoir où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne vis pas loin d'ici ou au Moyen-Âge. Je dis en France et au temps où nous vivons. Chers citoyens, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité. Je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Vous avez sauvé la société, le gouvernement, les institutions. Vous avez sauvé la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Et bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution n'a pas anéanti la souffrance du peuple. Vous n'avez rien fait. Rien à faire. Se battre, encore et toujours, avais-je dit, être au plus près des gens pour mission. En 1956, je découvre le camp de Noisy-le-Grand, un bidonville où plus de 200 familles sont parquées. Il n'y a rien. Pas de vraie rue, ni de magasin, ni d'école, ni de jardin, pas de laine, un arbre, pas d'eau dans les maisons, il faut aller à la fontaine, un terrain plein de boue, pas de vrais lusus, on les appelle igloos. Qui peut avoir envie de rester ici ? Je repense alors à mes parents, mes frères et sœurs, mais aussi aux familles du Quai de la Posse à Salubre, à mes copains des quartiers mal effamés. Oui, pour comprendre le monde qui m'entoure, il faut que je parle d'où je suis née, avec l'expérience et le regard que m'ont donné la misère. Les plus pauvres ont vu tant de révolutions qui ne l'ont rien apportée. Pour se battre à leur côté, il faut que je me sens faire partie de ce peuple oublié et humilié auprès duquel je fais le serment de partager chaque instant de ma vie. Le Quai en Josètre a créé une association pour défendre les familles dans plus grandiment comme Noisy. Mais il y a déjà des aides provenant de l'association de charité pour distribuer des vivres, des médicaments. C'est autre chose dont Josètre a parlé. Il veut aller plus loin, au plus près des gens, dans un véritable soutien. Je devrais comprendre ce que tu veux dire. Il s'agit de faire sortir ces gens de l'immigration vécu au quotidien. Exactement. Car l'idée n'est pas seulement d'apporter de l'aide ponctuelle, mais de favoriser une vraie solidarité de tous. En effet, il serait nécessaire de partager au quotidien le drame de ces familles. Et de silence, espoir et réaliser le vrai projet avec elles. C'est bien l'engagement dont je vous parle. Il s'agit de se porter volontaire et d'encre une mission au quotidien. Avis à tous. Entrate de dix minutes. de dix minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour notre rencontre. Nous venons vous parler d'une action qui est aussi proposée dans les autres cités d'urgence et qui est en lien avec les grands événements actuels. Comme vous en avez entendu parler, les ouvriers et les étudiants manifestent partout en France. Ils discutent dans la rue, dans les usines pour des changements de société. En fait, partout, tout le monde parle. Tout le monde ? Non. Pas les plus pauvres. Alors le père Joseph avait cette idée d'écrire des cahiers de doléances pour que cette fois on entende aussi ceux qui sont exclus de la société. Pour qu'ils puissent dire aux autres citoyens et aux représentants de l'État comment ils vivent aujourd'hui au XXe siècle. Et ce qu'ils aimeraient pour que cela change. Ce que vous aimeriez pour que cela change. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Oui. Si cela peut arriver jusqu'aux responsables ? Et même aux présidents de la République. Faut pas rêver. Ok, mais nous ne savons pas tous écrire. Pour ceux qui savent écrire, il ne passe pour ceux qui ne le savent pas. Albert, tu peux le faire ? D'accord. Je peux commencer à dire ? Vas-y, Elisabeth, vas-y. Je suis ici au camp depuis huit ans avec mes parents et mes gestes traisseurs. C'est vraiment dur ici. Rien n'est fini. J'ai tout fait comme pour l'eau. Faire ailleurs, terre-acier, contre le balou. J'aime même faire aussi la marche. Et pourquoi pas un balide pour la piété ? J'ai fait la demande. Ben, je peux travailler par un peu de mécanicien en cher. Je ne me suis pas un balide comme toi. Je cherche du travail même que je ne le trouve pas. Pourtant, j'ai cinq gosses à charge. Moi non plus, je ne trouve pas de travail. Parce que je porte sur mon livret de famille et il faut se donner sens. J'essaie de la faire corriger mais ce n'est pas facile. Je n'ai pas d'autres paquets. Pour le travail, de toute façon, si on dit qu'on habite le camp, on en trouve fort. Il faut bien l'écrire, ça. Il faut que chaque enfant qu'il vienne apprendre à l'école. Oui, des écoles. Pourquoi nos gamins ne sortent pas de l'écrire comme moi ? Il n'y a pas de but pour un massage scolaire. Je mets une heure pour arriver au collège. La rive sale et fatiguée. Souvent, je manque pour la démonstration. Pour ce qui est des cours, je n'arrive pas. Si on est marre, j'ai la honte. Il ne faut pas avoir honte, Elisabeth. Il ne faut pas avoir honte. Comment vous... Comment le barbeur, la honte ? Même le logiment, il est pourri. Il n'y a pas de lumière. Mais je sais, Jeanne, je sais bien. Mais comment voulez-vous que nos gosses fassent leur dévain ? Il y en a marre. Du coup, à l'école, on fait que nous punir. Moi, quand j'étais petite, une dame venait nous lire des histoires tous les jours dans la cour. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Ensuite, j'ai continué à lire avec les livres qu'elle m'apportait. Ah, mais je m'en souviens. À ce moment-là, je travaillais dans le bâtiment. Et un jour, je suis tombé d'un toit. J'ai gardé une patte folle. On m'a licencié. J'ai perdu ma femme. On a placé des enfants dans des familles d'accueil. Je me retrouve là. Tu devrais avoir droit à une pension. J'y ai droit. Mais pour l'obtenir, on me renvoie tout le temps de bureau en bureau. On nous traite comme des moins que rien. Je ne viens pas crever avant de la voir. De toute façon, on va tous crever ici. Il fait trop froid en hiver, trop chaud en été. Il n'y a pas d'eau. Une fontaine pour 48 personnes. Où est l'hygiène là-dedans ? On lise d'attraper la tuberculose. C'est important de l'écrire, Albert. Et puis, comment je pourrais vivre un jour ici avec un mari et des enfants ? On ne peut même pas apprendre à conduire. Quand je demande une carte grise à la préfecture, on me répond que le bidonville, ce n'est pas un domicile. C'est pareil pour la carte d'identité. Je meurs de faim en t'entendant cette foutue pension d'invalidité. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je fais des poubelles jouries. Moi, je voudrais un centre d'apprentissage pour apprendre un métier. Je ne veux plus continuer à l'école. En plus, je n'ai pas eu mon certif. Et puis, je n'aime pas les cours. Je n'y comprends rien, j'en ai marre. Oui, c'est sûr, il faudrait des centres d'apprentissage pour nos enfants. Actuellement, je suis ferrailleur. mais ferrailleur, ce n'est vraiment pas un métier. Et je ne voudrais pas que mes enfants se retrouvent pour moi. Moi ? Mon rêve, vous savez, ce serait d'avoir des instruments de musique et de pouvoir jouer dans un groupe, faire plein de projets et de voyager partout. Il nous faudrait une salle pour nous, les jeunes. Une maison de jeunes, comme ils disent. Mais qu'ils soient ouverts à tout le monde. Il faut la d'abord pour écart nos barraquements. Chez nous, il pleut. On dirait que les nuages se sont donnés rendez-vous. Ça fait des années que ça dure. Et c'est tout le temps comme ça. Les meubles, c'est des calmes. Les filtres électriques sont pourris. Il n'y a pas de logements, c'est des taudis. Même les animaux s'y vivraient pas. On veut la lumière, une autre plus potable, des douches pour se laver comme tout le monde. Mais on n'a même pas de water. Ça fait six ans que ça dure. Il faut aller dehors. Ça, c'est sûr, c'est pas guère. Alors les douches, il ne faut pas rêver. Depuis le début, on demande la construction de logements. On se bat depuis des années pour rien. Un jour, ils ont construit une cité autour du camp pour prendre le jeu pour nous. Elle est belle. Des avenues bordées d'arbres, du goudron partout. Mais on n'a pas pu y aller. Ça n'était pas pour nous. C'était trop cher pour nous. Au bord de nos baraquements, à côté de chez nous, ils ont pourtant fait un centre social. Mais il n'est pas ouvert pour le camp. Il n'y a pas de port, pas de route de notre côté. On ne peut pas y aller. On se sent vraiment trop. En plus, dans ce centre, je suis sûre qu'il y a plein de salles où on peut faire de la musique et sur mon plan de livre aussi. Oui. Mais nous, on est resté avec le chemin de terre. La gâte du jour, l'hiver, les arbres de salle au printemps. Ils promettent de nous reloger. Ce ne sont que des paroles. Nous, on fait les actes. Tout est plus. On patauge, ramène la bouche et nous. Le chal rentre dans nos baraquements. Les poubelles restent dehors toute la journée. Les arbres sont crades. Nous, on veut le ramassage d'ordures. C'est important de l'écrit, de le noter, Albert. C'est sûr. Avec tout ça, comment voulez-vous qu'on soit propre ? Après, on nous traite de pouilleux. C'est vrai, entendre les gens parler de nous, on serait des sauvages. Pourtant, on est des gens comme tout le monde. Ouais, mais on prend aussi pour des voleurs. Ça, c'est des idées fausses sur nous. Les docteurs ne veulent même pas venir chez nous. On nous refuse les soins, c'est pas normal, ça. Pourtant, on a souvent des décentes de police et parfois la nuit, à 4 heures du matin, ils viennent 20 gens chercher des criminels. Ils rentrent chez nous, nous font sortir, nous mettre contre le mur du camp. Même les enfants ! C'est une honte ! C'est insupportable ! Ils font de la charchose ! Les doléances ont été rassemblées et résumées dans un manifeste. Un peuple parle. Ce manifeste est adressé aux plus hautes instances de la nation, aux responsables de la Charte des droits de l'homme, à tous ceux qui croient en l'homme. Nous, avec nos enfants qui sommes contraints de vivre dans les conditions de vie les plus difficiles. Nous, en France, dans notre pays d'origine qui avons été mis à l'écart des réformes et du progrès. Nous demandons le droit à un habitat humain, un logement digne de nos familles. Nous demandons le droit au savoir. Nous demandons la sécurité de l'emploi, la sécurité matérielle. Nous demandons, comme tout le monde, la participation à la gestion de notre destin comme à celle de la marche du pays. Pour la première fois, les pauvres disent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils révèlent leur volonté, leur pensée, leur désir d'être des parents, des travailleurs, des citoyens comme les autres. Ainsi, un peuple ouvre les yeux et parle pour la première fois. Pendant longtemps, nous avons cru qu'en dessous d'un certain seuil social et culturel, l'homme était incapable de parler, de penser et d'agir comme nous l'entendons. Et même qu'il était nuisible et dangereux. Lui répondre aujourd'hui signifie renverser l'histoire. Non pas l'histoire du progrès, mais celle de la répartition injuste de tous ses bienfaits. Pour cela, il s'agit de donner les moyens à ce peuple de sa participation à la société en comptant sur l'engagement de tous les citoyens et de la nation toute entière. Chacun de nous devra être personnellement prêt à payer de ses propres privilèges et à donner de lui-même. Pour la dignité, pour l'exclusion, contre la honte vécue au quotidien, contre les blocages administratifs, pour avoir un métier, pour le bonheur partagé, pour nos enfants, pour l'école, pour l'égalité des droits, pour la prépare tous à la culture, pour rester debout les yeux ouverts. Que l'un sage de l'État nous écoute en fin, nous, peuple du Caron. On m'a fait très misère et rentre sur cette terre qu'on ne jette dans la goutte, pourtant je suis de vous. Sur mon visage uriné par le temps, tu peux lire mille et mille ans d'histoire. Je te dis comme un amour de chants, fatiguer mes cœurs plein d'espoir. Il a fallu tant de fois tout quitter, voir son nom est passé d'un seul trait. Pour nos enfants, il m'a fallu lutter. Être ensemble, je demande le respect. Je veux t'écrire au diable et en pitié. Je veux chanter, chantons la dignité. Je veux être fier, plus que c'est on se connaît. Faut le crier partout, nous sommes debout, nous resterons debout. Il a fallu tant de fois tout quitter, voir son nom effacé d'un seul trait. Joseph m'a raconté récemment, alors que je passais par Stain, je ne reconnaissais même plus l'emplacement du bidonville, ni celui de la cité. Pourtant, me disait-il, que de larmes ont mouillé ce sol, que de souffrances ont enduré des centaines de familles en ces villes, que de cris ont percé le ciel. Aucune stèle, aucun monument n'a été élevé, aucune plaque commémorative n'a été posée. Seule la chair des hommes emporte encore la cicatrice. Qui l'écrira ? Qui leur permettra d'en parler ? Car un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Pourtant, en ces lieux, l'humanité a souffert. Qui témoignera des familles terrées dans les hôtels meublés de New York, des enfants de Mani qui grandissent dans les cimetières ou sous le pont des autoroutes, des familles installées près des décharges au Guatemala ou à Madrid, des hommes qui vivent dans les épaves de bateaux en Tanzanie et aussi sous les ponts de Londres ou de Paris. Alors, le 17 octobre 1987, sur l'esplanade du Focadéro, parmi les droits de l'homme et les libertés, José Brézinski inaugure devant des milliers de personnes une dalle où figure cette inscription. Le 17 octobre 1987, les défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale et proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et chaque année, sur ce même lieu symbolique, des personnes témoignent. On est aussi dans de nombreux lieux à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Ils expriment également leurs rêves, leurs espoirs et ce qu'ils font pour un monde plus juste. Il est venu le temps d'agir pour nous en prendre l'avenir. Ce soir, la tête des humains des hommes comme un chante ne vit en personne. Ce soir, les mains de tout un peuple chassant la peur sont un chemin au cœur. Justice au cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Nous accueillons ce soir Hélène, une volontaire permanente du mouvement international à Télé-Carmes. Nous pouvons dire que le combat contre la misère avance, cependant, il est loin d'être terminé. Comme vous le voyez sur ces images, ATD continue de mener des actions à travers le monde. En cherchant à mettre en place de nouveaux textes de loi et en s'activant aussi sur le plan international et cela notamment à l'ONU. Le mouvement favorise également l'accès de tous au savoir et à la culture. Pour cela, nous allons demander à Hélène de nous en dire un peu plus sur cette action. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Quels sont donc les moyens mis en place pour cet accès de tous à la culture ? Alors ces moyens sont nombreux et je ne pourrais pas tous les citer ici mais comme action fin, il y a par exemple les bibliothèques de rue. Elles ont été créées en 68 avec des étudiants venus échanger dans les quartiers défavorisés. Il en existe aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et concrètement, comment se passe ces bibliothèques de rue ? Alors on s'installe sur une couverture avec des livres dans un quartier au milieu des habitants. On échange avec les parents, avec les enfants. On raconte des histoires, on rêve, on voyage, des biens secrets. C'est un temps de partage au cours du livre. On parle aussi beaucoup d'université populaire. Alors qu'est-ce que c'est exactement une université populaire ? Ce sont des temps très forts à Télécarmon. L'université populaire est un lieu de paroles, de rencontres, de réflexions autour d'un thème proposé. Le thème est travaillé en amont avec les participants par petits groupes. Ces préparations sont toujours très mouvantes et stimulantes. Merci, Yann, pour ces éditions. Nous vous invitons maintenant à observer ces moments d'échange. « Bonjour ! » Ça va ? Vous aidez ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Très bien, donc comme vous le savez, notre groupe va réfléchir sur le thème de la prochaine biodiversité populaire qui portera notamment sur la culture. Et pour cela, il nous faut trouver des éléments significatifs et voir ce que l'on met derrière le mot culture. Donc, je vous propose de faire un brainstorming. Un brainstorming ! Un brainstorming, c'est lorsque on lance des mots à la volée. Des mots qui nous viennent spontanément, mais en rapport avec le thème. D'accord ? D'accord ! Parfait ! Alors, on y va ! La terre ! Cultiver la terre ! J'en fais ! Les choux ! Savez-vous planter les choux ? À la hausse ! À la hausse ! Restons un peu sérieux ! Nous préparons une université populaire et non une permesse. Donc, culture à Gondi ! Semez des graines ! Faire pousser ! Les fruits ! Les patins ! Soit, mais en tourneront ! Les matins ! Les matins ! Récolter le fruit de ce rabeur ! La bourrée ! Hop ! Dansez la bourrée ! Les matins 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 ! Mais enfin, la guerre qui nous arrive aujourd'hui ! On a dit « future » ! Rire ! On le s'en ! Oui ! On le s'en ! On le s'en ! Partagez ! Amitié ! Participer à une autre commune ! Ah ! Bien vu ! Être inspiré ! Être ou ne pas être ! Telle est la question ! Ah ! Ça me dit quelque chose ! Je sais ! C'est un lettre ! C'est qui ? Un personnage ! Euh... De mon livre ! De Victor Hugo ! Non ! De... Shakespeare ! Ah ! Dis donc ! Qu'est-ce que tu es cultivé, toi ? Voilà ! On y arrive ! Ah ! Je sais ! C'est du théâtre ! Oh ! Jouette ! Non ! Culture ! Art ! Peinture ! Musique ! Poésie ! Ennivez-vous de peint ou de poésie ? Ah ! C'est un poète qu'il a dit ! Ah ! En prenant ! Je suis perdue ! C'est garé ! Inperception ! Croison des routes ! Croison des savoirs ! Chemin du monde ! Frontières ! Être sans territoire ! Oh ! Mais avoir des ancêtres ! Des racines ! Ça ! C'est la culture ! Ah ! Les patates ! Déjà dit ! Patates chaudes ! Patates toi-même ! Plumeuses ! Verdateur ! Pourriture ! Fumier ! Peau de vache ! Pocheur ! Banane ! Et ta sœur ! Et ta sœur ! Le rapport avec la culture ? Euh... Euh... Ma famille ! Les conflits ! Une cuisine épicée ! Ah ! Ça je connais ! C'est mon pays ! Avec la canne à sucre ! Bien sûr ! Hum... 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 Les roms ! Hum... 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 Les voyages ! Les bouleurs ! Un trésor ! Un trésor ! Ah ! Stocke le commun ! Voilà ! Très bien ! Et les hommes vivent ! Oui ! Une identité à transmettre ! C'est la diversité ! C'est la fureté ! Se rencontrer quoi ! Se regarder ! C'est un plaisir contagieux ! Victoire ! Vous ne trouvez pas que quand on se regarde et qu'on s'écoute vraiment les uns les autres, ça marche mieux ? Ça inspire davantage ! Bien ! Expirez ! Très bien ! Alors maintenant que nous avons quelques mots-clés, il nous faut construire des propositions de réflexion et de discussion pour l'université populaire. Et pour cela, je vous propose de constituer des tortues. Mais moi je préfère les côtes de cinége ! Bah vous voyez, on en revient toujours à la salle et à la nature ! Soit, mais là c'est une image comme en poésie ! En fait une tortue pour nous, à l'université populaire, c'est un petit groupe constitué pour animer et discuter d'une chose qui nous a fait réfléchir ou même nous a déstabiliser. D'accord ! D'accord ! Très bien ! Donc constituant ces tortues à partir des côtes à retenir. Alors, tortue 1 ? Oui on est prêts ! Très bien ! Tortue 2 ? Oui on est là ! Et tortue 3 ? On est là ! Très bien ! Nous vous êtes autant, tortue 1 ? D'accord ! La culture, c'est d'avoir une identité, qui je suis, avec qui, où je vis. C'est savoir à quel groupe humain j'appartiens, quelles sont mes racines. Merci ! Tortue 2 ? La culture, c'est partager, échanger, coexister. Vivre ensemble, c'est aussi accepter les différences et apprendre à regarder l'autre. Merci ! Tortue 3 ? La culture, c'est transmettre par l'éducation, les arts, l'histoire ou même la politique. C'est aussi créer, inventer et innover. Parfait ! Alors maintenant que nous avons nos tortues, nous nous retrouverons samedi prochain, pour la prochaine université populaire ! Super ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Merci ! Bonjour Hélène ! Bonjour les enfants ! Les bibliothèques de rue, ça sert à rien ! Ouais ! La faute c'est que nous avons des livres ! On s'en fiche de lire, ça sert à rien de nous raconter des histoires ! Tout ça c'est n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe les enfants ? Pourquoi nous en colère aujourd'hui ? Un monsieur de la mairie voulait dire à nos parents qu'on devait partir de chez nous ! Mais nous on peut pas, on a toujours été là ! On a nos copains ici ! Je n'étais pas au courant, on ne m'a rien dit, je ne travaille pas à la mairie ! Alors tu vas les empêcher ? Tu ne vas pas nous laisser partir comme ça ! Moi toute seule je ne pourrais rien, mais j'irai voir vos parents pour comprendre et voir comment agir ensemble. En attendant, rester avec nous ! De toute façon, ils ont dit à mon père qu'ils ne pouvaient pas rester en France, car il n'a pas de travail et même pas de carte d'identité ! Mais je ne comprends pas pourquoi, on a toujours vécu ici ! Ils veulent chasser tout le monde du quartier ! Alors, avec les copains, on a dit qu'on allait faire des barres partout ! Je sais ! Faut faire part pour les villages d'Astérix ! Oui, on a déjà lu cette BD avec Hélène ! C'est un petit village encerclé par l'ennemi ! Assez que les amis résident grâce à la potion magique ! Et ils sont super forts ! Et les Romains ne peuvent pas les chasser ! Ah, et si on avait une potion magique ? J'ai une idée ! Il faut raconter votre histoire comme dans la livre ! Parce que tout le monde sache que ce n'est pas juste ! C'est une très bonne idée ! Et vous savez, il y a le mouvement des enfants tapouris ! Oui, je connais ! C'est pour l'amitié entre les enfants ! On peut envoyer des lettres à d'autres enfants ! Tout à fait ! D'autres enfants, d'autres régions ou d'autres pays pourront vous répondre ! Pour que vous ne vous sentiez pas seuls et vous donnez du courage ! C'est la solidarité ! Tout à fait ! Je me souviens que tu nous avais raconté l'histoire de Dépica, une petite fille du Sri Lanka ! Du Sri-quoi ? Le Sri Lanka ! Dans ce petit livre apporté par Hélène, j'ai raconté que c'était une île au sud de l'Inde ! C'est quoi son histoire ? Elle vend des tickets de loterie dans la rue pour aider sa famille qui est très pauvre ! Tickets ! Tickets ! Achetez-moi des tickets ! Aujourd'hui, vous êtes heureux gagnant ! Oui, j'avais gagné ! Moi aussi ! Ok, mais il faut acheter le ticket ! Vous avez du tout ? Euh... Tickets ! Achetez-moi des tickets ! Aujourd'hui, c'est jour de chance ! Achetez-moi des tickets ! Excusez-moi de m'appeler ! Bonjour ! Et avec l'argent de la journée, elle achète du vide toute sa famille qui vit dans la rue ! Tu te souviens bien de l'histoire de Dépica ? Oui ! Moi aussi ! Et même, je me rappelle qu'elle vit dans la rue si c'est une tante ! Et qu'il y a toujours des gens qui les embêtent et les oblige à partir ! Ah ! Et moi aussi ! Oui, malheureusement, ça n'arrive pas qu'ici ! Et Dépica a raconté son histoire dans une lettre de taperie ! Et elle était allée à la bibliothèque de rue ? Oui ! C'est là qu'elle s'était de nombreux amis et qu'elle a découvert le plaisir d'apprendre ! Parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'école à cause de son travail ! Il y en a dans le monde entier des bibliothèques de rue ? Absolument ! On avait aussi lu l'histoire de Manuelito et de sa grand-mère ! Vous vous souvenez du histoire de Manuelito ? Oui ! Moi, je ne la connais pas ! Vous me la racontez ? Regarde ! J'ai le livre ici ! C'est l'histoire vraie d'un enfant d'Amérique platine ! Manuelito habite avec sa grand-mère dans un quartier très pauvre ! C'est un enfant qui va toujours du pied et que l'on reconnaît à son pantalon trop plouh ! Les proches se moquent de lui et le cognent souvent ! Alors il se méfie et reste à l'écart des autres ! Manuelito travaille dur ! Il nettoie les voitures et vend des boissons au stade de foot ! Et c'est lui qui fait toujours les cours pour sa grande ! Tous les maîtres qu'il dit, Manuelito sera à la bibliothèque de rue ! Il aime beaucoup y aller ! C'est là qu'il a des amis ! L'animateur est très gentil avec lui ! Il aime écouter des histoires ! Comme nous ! Oui ! Manuelito c'est une très belle histoire ! Sur le dépassement de toi face à l'exclusion et sur l'entraide ! C'est l'une de mes histoires préférées ! Moi aussi ! On peut la lire à vos ? Bien sûr ! Et Manuelito jouer ! Ça serait trop bien ! En plus, on a déjà fait du théâtre à l'école ! Avec plaisir les enfants ! Je veux bien faire la narrative ! Quand je suis un conneur aujourd'hui, je dois bien faire l'enfant qui sent froid ! Manuelito, je le fais avec toi ! Je serai Manuelito ! Et moi, la grand-mère ! Et nous, les amis ! On y va ! Une nouvelle journée commence pour Manuelito ! Où vas-tu mon grand ? Je vais avoir besoin de toi aujourd'hui ! Je vais à la bibliothèque de rue grand-mère, le mercredi ! Quand tu auras fini, tu pourras aller me chercher de la panne de maïs pour faire des galets ? Bien sûr, grand-mère ! Non, je ne m'attarde pas ! Ne t'inquiète pas, grand-mère ! Manuelito sort de chez lui, tout content car ils ont prévu aujourd'hui, à la bibliothèque de rue, de parler de la fête de la ville ! Et elle va du pied, dégage d'ici ! On t'a dit d'aller voir ailleurs ! T'as bon à rien, t'as rien à faire ici ! T'as compris ce qu'on t'a diminué ! Manuelito n'a plus envie de revoir l'animateur, ni de voir ses amis, mais de pleurer et de disparaître loin d'ici ! Manuelito, qu'est-ce que tu fais là, par terre ? Tu ne vas pas à la bibliothèque de rue ? Je ne peux plus, et j'ai autre chose à faire ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi ! C'est rien ! Viens ! Il paraît que pour la fête, ils ont prévu d'organiser une course ! Tu dois participer ! Tu cours super bien ! De toute façon, je n'ai même pas de chaussures, et je n'ai même pas un bon moment pour m'en acheter ! Tu pourras courir pieds nus, et je suis sûre que tu peux gagner ! Tu es le meilleur au coude ! Ça, c'est vrai ! Même sans chaussures ! Moi aussi, je vais participer, avec tous dans la bibliothèque de rue ! Allez, c'est d'accord ? Bon, ok ! Les jours passent, Manuelito est très impatient ! Et ça y est, c'est le grand jour ! Où vas-y, Manuelito, de si bonnement ? Je vais au marathon, grand-mère ! C'est une course, une compétition ! Je vais courir comme le vin ! Prends attention à toi, c'est-à-dire ! Mais mette-moi, Manuelito, ça a bien commencé ! Hé, regarde qui est là, au marathon ! Ouais, t'as vu, c'est le vanu-pied ! En plus, il croit qu'il va gagner cet emploi de pauvre ! Mais il y a rien dans sa tête ! Mais t'inquiète pas, Manuelito ! Nous, on sait que tu peux gagner ! Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on va courir tous ensemble ! Ouais, c'est trop bien ! Si tu te souviens, c'est que l'animateur t'as dit ! Tu commences doucement et après, tu accélères à fond ! Je vais pousser, pour grand-mère ! Et pour montrer au grand-mère ! Et pour montrer au grand-mère que je ne t'ai pas un minute ! Emmanuelito arrive premier ! Bravo, Manuelito, tu es le meilleur ! Tu as gagné le coup ! C'est toi, je suis rapide ! Merci, mais vous aussi, vous avez été très bon ! Même ses nuits, il est formidable ! Et sa grand-mère ne s'attend pas à cette belle nouvelle ! Grand-mère, grand-mère, j'ai gagné la compétition ! Oh, c'est pas vrai, il a gagné ! Tout ça, c'est n'importe quoi ! Dona Marga, ton petit lit, c'est vraiment un champion ! Manuelito, je suis fière de toi ! Le trophée sera pour tous les enfants de la bibliothèque de rue ! Cassez notre victoire à tous ! En plus, j'ai fait plein de galettes ! On pourra les ranger tous ensemble ! Voilà l'histoire vraie et formidable d'un enfant du courage et de tous ses amis racontés dans une lettre taperie ! Bravo les enfants ! C'est un bon moment de partage aujourd'hui ! Merci ! Vous vous semblez les Vierges ? Oui ! Et vous êtes bon ? Merci ! Ça vous dirait de préparer un spectacle pour le prochain continu de recevoir les besoins ? Oui ! Génial ! À mercredi prochain ! À mercredi prochain ! Et nous, Hélène, on peut comment ? Tu as oublié qu'ils voulaient nous chasser de notre quartier ? Non Alex, j'ai pas oublié ! Il faut qu'on mobilise les habitants, qu'on aille voir la mairie ! On s'assure que les droits de chacun sont respectés ! Ça prendra des temps, on rencontrera certainement des blocages, mais on ira ensemble jusqu'au bout ! Merci ! Merci ! Bonjour, Michelin ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! La CAF m'aurait versé trop d'argent ! Maintenant, ils me demandent d'en rembourser ! Je comprends pas ! Moi, les services sociaux veulent placer mes enfants ! C'est pas possible ! C'est mes enfants tout de même ! À cause de mon handicap, ils m'ont refusé un emploi ! Je voulais savoir vous porter plainte ! Moi, ça fait des années qu'on me refuse la nationalité française ! Et ici, c'est toujours la même galère pour renouveler la carte de séjour ! On peut m'expulser de mon logement, mais je n'ai nulle part volé ! Je vais encore me retrouver à la rue ! Veuillez vous présenter un par un au guichet A ! Avec votre livret de famille, vos quittances et certificats, vos diplômes, votre numéro d'inscription, le reçu et la caution, deux formulaires et deux photos ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Des papiers ! Tout genre des papiers ! Il a fou des diplômes aussi ! Il suffit pas d'être un homme ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je comprends pas ! C'est mes enfants tout de même ! Des papiers ! Tout genre des papiers ! Y'en a marre ! Des diplômes, y'en a pas ! Mais, en fait, ça veut dire quoi d'être un homme ? Voilà ! Voilà ! Des numéros ! Des papiers ! Des problèmes ! Veuillez vous présenter au guichet F Portesinghe ! Oui, j'ai bien dit, guichet F Portesinghe ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça n'avoir plus ? Devant, qu'est-ce que vous devez tenter pour entrer ? Je sais pas, derrière, c'est bloqué ! Pourquoi on ne montre pas ? C'est bloqué ! Qu'est-ce qui est bloqué ? Tout est bloqué ! Tout ! Vraiment tout ! L'espoir est en travaux ! La liberté est emmurée ! L'égalité s'est dissoute ! Le lilas est fané ! La fraternité n'est qu'un mirage ! Revenez plus tard ! Vous étudieront vos dossiers un par un très attentivement ! On n'a pas accumulé des biens tout au long de la vie, mais plutôt la souffrance et tout son haut dans l'air. Ô nous, qu'on nomme exclu ! Qui tournons en rond dans bien des ruches ! Ô nous, qu'on nomme exclu ! Nous, les abattus ! Abattus par froid ! Par la peur, par le froid ! Ô nous, qu'on nomme exclu ! On ne se connaît pas ! Mais pour sûr ! On est dans la même galère ! Même si on n'a pas vécu la même misère ! Voyez ! Il y a un prix à payer ! Pour vivre avec liberté ! Agissons avant que ça empire dans nos cités ! Le lilas fleurira ! On l'espère ! Non sur nos tombes ! Mais sur le cœur ! De ceux qui nous sont chers ! Sur les murs gris, on colle de nouvelles affiches ! Agir tous pour la dignité ! Et nous croyons que, si l'espoir est en travaux, c'est que jamais espoir n'est abattu ! Sans cesse répétons ! Égalité ! Fillons-nous ! À la fraternité ! Et que souffle pour tous ! Le grand liberté ! Portons loin nos convictions ! Que sur des murs vifs s'affichent nos actions ! Qu'en tout lieu s'applique ! Droits pour tous ! De New York à Mani, de Bangui à Kaboul ! Qu'on clame partout ! Sans vous moquer ! Sans vous moquer ! Pour que vive, en toute dignité, l'humanité ! Imaginons, si demain, autour de nous, en nous, plus rien n'était bloqué ! Imaginons ! Car quelle que soit l'injustice de son sort, dans le cœur de chaque homme est écrit le mot Égalité ! Car quelle que soit l'échelle, dans le cœur de chaque homme est écrit le mot Liberté ! Car quel que soit le mépris qu'il écrase, dans le cœur de chaque homme est écrit le mot Fraternité ! Applaudissements ! Applaudissements ! ... 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